Je fais un double master en économie et en finance. Et en fait, mon but à terme, c'est de pouvoir faire un doctorat sur les liens entre le secteur privé et le développement économique. Que je trouve que c'est une façon de marier mon goût, mon amour pour la France et les pays en développement comme la Colombie. Je suis en classe préparatoire au lycée Pasteur à Neuilly. Je passe en maths spé. Après, j'aimerais faire un métier d'ingénieur. Maintenant, exactement dans quelle filière, je ne sais pas encore. À l'université Pierre et Mercuri, j'ai fait une double licence en chimie et en biologie. Et maintenant, je désire intégrer une école d'ingénieur en agroalimentaire pour devenir ensuite ingénieur en qualité nutrition. Je suis en école d'ingénieur en informatique, donc en troisième année. Et là, je suis en stage actuellement, en stage de fin d'études. J'ai fait une formation en 52 designers industriels avec une spécialisation en système mobilité et transport. J'espère que ma recherche pourra m'amener à voyager et découvrir d'autres continents. Probablement en contact avec les universités françaises qui, dans ce domaine, sont quand même excellentes. J'ai accepté récemment une proposition d'embauche dans l'entreprise dans laquelle je fais mon stage. J'aimerais travailler à l'international, entre la France, les autres pays, sachant que la France, par exemple, dans l'omène dans lequel je veux travailler, la France est l'un des premiers pays. La bourse Excellence Major, ça m'a encore plus motivé de venir en France. La bourse Excellence Major a été l'élément déterminant. Je ne serais pas en France, je ne serais pas à Sciences Po, si je ne serais pas grâce à ça, parce que ma famille n'avait pas les moyens de me financer. Je pense que sans cette bourse, je serais quand même venu en France, parce que mon choix et ma décision de venir en France étaient antérieurs à l'intention de ma bourse. Je travaillais dur aussi pour obtenir cette bourse, pour aider mes parents, surtout parce qu'ils n'avaient pas la possibilité financière. Ils ne pouvaient pas me payer toute ma scolarité, bien sûr. Et donc voilà, la bourse, c'est vraiment pour moi un vrai accomplissement. C'était mon rêve d'enfance. Quand j'étais en sixième, que la grande soeur d'une de mes meilleures amies partait en France grâce à ce programme-là, je me suis dit que moi aussi, je voulais partir, je voulais découvrir le monde et surtout découvrir ce pays que, même si je ne l'avais jamais vu de mes yeux, je chérissais énormément. Et donc c'est devenu un projet, tout le long de mon collège et de mon lycée, d'être la meilleure de ma classe pour me donner les moyens d'atteindre cette bourse et d'être ici aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était une très belle réception ici au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, cette idée de réseau. D'ailleurs, j'ai commencé à en profiter, à prendre des numéros, à prendre des contacts et à essayer de garder contact avec tous ceux que j'ai rencontrés ce soir. Et j'espère qu'on va rester proches et qu'après, on pourra vraiment bâtir un réseau solide d'entraide et d'amitié. J'étais très très contente déjà du cadre, c'était très intéressant et surtout de la table ronde. Je trouvais ça très enrichissant et très rafraîchissant comme regard. Ils nous ont apporté un regard nouveau et que je n'avais pas encore perçu sur les étudiants étrangers en France et sur les possibilités qu'on a de rester ici ou d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment une bonne expérience de pouvoir au moins se retrouver dans un si beau lieu, dans un cadre aussi solidelle et au moins de finir un peu mes cinq ans d'études et de bourse dans une belle fin. Cette cérémonie est pour moi une opportunité puisque jamais je pensais être au ministère des Affaires étrangères de rencontrer M. Laurent Fabius. Et donc pour moi c'est une sorte de fierté d'être ici, de voir qu'il y a d'autres élèves qui viennent d'autres pays qui ont suivi le même parcours, qui ont la même bourse d'excellence que moi, mais qui restent quand même différents de moi dans leur culture. Garder le lien entre amis est difficile vu qu'on est après le bac, parti un peu dans les quatre mois du monde. Mais maintenant je pense grâce notamment aux nouvelles technologies comme les réseaux sociaux, Internet, fait qu'on peut quand même garder un lien avec les camarades et de temps en temps avoir des nouvelles entre nous et savoir un peu ce que les autres font, comment ils réussissent et où ils sont. Le fait de créer un réseau des anciens, notamment de l'AEFE, ça peut être vraiment très utile, très important pour notamment aussi le début de carrière des prochains boursiers. Moi j'ai eu la chance à l'issue de mon stage de signer une proposition d'embauche, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et effectivement, il y a toutes ces personnalités, tout ce réseau qui est déjà là en partie et qui va continuer avec nous qui arrivons. Et je pense que ça peut vraiment faciliter l'intégration dans la vie professionnelle des nouveaux boursiers Excellences Majors.